Musique Quand on a plus bien dans le portefeuille, on s'adresse au CPS et on explique la situation dans laquelle on est. Quand les gens vivent d'un CPS ou d'un revenu d'intégration sociale qui est très bas, ils ne nous considèrent pas comme des gens... Dans les milieux qui s'adressent au CPS, c'est des gens qui ont des difficultés économiques, mais aussi qui ont des difficultés à gérer leur vie. Parce que quand on est dans ce milieu-là, on n'a pas le temps de penser à la culture, à se destrer, on a beaucoup de problèmes. La lutte contre la pauvreté, c'est l'affaire de tous. On l'a dit et répété, tout le monde est concerné, tout le monde doit prendre les problèmes à bras le corps. Je weet dat België het voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt in de tweede helft van dit jaar. We hebben dus de plicht om gebruik te maken voor het Europese jaar, om een nieuw elan te geven aan de strijd tegen armoede op het Europese vlag. Armoede raakt aan alles, dat raakt aan onderwijs, aan werk, aan van alle levensdomeinen zijn belangrijk. Dus dat is juist het probleem. Het is zo complex dat je niet kunt zeggen, ik neem één maatregel in één stad en alles is opgelost. J'attends beaucoup plus de l'Europe, mais j'attends beaucoup plus sur le terrain. Si l'Europe et tous les pays ne se mettent pas ensemble pour lutter contre la pauvreté, nous allons vraiment dans le mur. En fait, on n'est pas que pauvres d'argent, on est aussi pauvres de tout ce qui est culture. Et quand j'ai pu commencer à visiter les musées, aller en car, visiter d'autres provinces et tout, j'ai bien vu ce qui me manquait. Quand j'étais au CPS, j'ai vu une affiche qui parlait de l'article 27, d'étiquette pour aller au théâtre à disposition. Et après, j'ai découvert que l'article 27 aussi te donnait la possibilité d'avoir accès à des ateliers. Comme des ateliers photo, ateliers cinéma, ateliers muziek. Ça te permet de sortir parfois de ton vécu quotidien et te donner un peu de bonheur. C'est très essentiel pour construire un Europa social, et pour que les personnes en armoede aient une chance de participer à tous les avantages que l'Europe a donné. J'espère que ce ne sera pas une année parmi tant d'autres, que ce soit vraiment le début d'une nouvelle stratégie, avec l'obligation pour les pays européens de la quantifier et d'apporter des moyens pour finalement contribuer à la diminution drastique de la pauvreté.